Générique Montpellier, l'équipe en forme de cette deuxième partie de saison en top 14 qui reçoit Brive, huitième dans son antre de l'Altrad Stadium. Une enceinte qui sonnera creux pour ce match disputé dans des conditions climatiques déplorables. Une pluie battante qui s'abat sur l'Altrad Stadium et qui redoublera d'intensité tout au long de la partie sous les yeux de Robins. Tchale Wachu, le deuxième ligne Montpellier, un blessé, absent du groupe de Jake White. Montpellier qui domine ce début de partie face à Brive, faute de Guillaume Ribes dans les 22 mètres. Une faute directement sanctionnée par Benoît Payot qui ouvre le score après deux échecs face aux Perches. Dix minutes plus tard, c'est au tour de Lucas Pointu de se rendre coupable d'une faute au sol. Pointu sanctionné d'un carton jaune, il laisse ses coéquipiers à 14 pour la fin de cette première période. Payog dans une position facile qui double la mise, 6 à 0 en faveur de Montpellier. Beaucoup de mal en mêlée des deux côtés, la mêlée qui peine à se stabiliser. Le départ de Pierre Spies après un bras cassé. Attention à la puissance et à la vitesse de l'ancien Springbok. Ça rebondit sur le grand côté du jeu à une passe d'abord avec Willem Cé, l'ancien grenoblois. Puis avec Acapoussi, Kera, le Fidjien. Le ballon est libéré. Tuitavake qui se propose dans l'intervalle. Il est finalement plaqué par Arnaud Minardé mais il résiste. Le jeu va rebondir, même sens avec Payot qui porte, qui offre le ballon à Benjamin Fall. Qui met sur orbite Marvin O'Connor d'une magnifique passe sur un pas. Marvin O'Connor qui inscrit le premier essai de la partie en coin. Lui, l'ancien Bayonnais qui signe à merveille son retour dans le 15 titulaire Montpellier 1. Un essai qui ne sera pas transformé alors qu'on admire la passe sur un pas dans le petit espace de Benjamin Fall. 11 à 0 en faveur de Montpellier. Et juste avant la sirène, le pack bréviste prend le dessus sur son homologue. Pénalité signalée par Salem Atala, l'arbitre de cette rencontre. Et Gaëtan Germain, le meilleur réalisateur du top 14 qui réussit cette pénalité facile. Gaëtan Germain pas en réussite hier avec seulement un 25% de réussite face aux perches. Alors que les rares supporters présents à Montpellier se protègent de la pluie comme ils peuvent. Montpellier qui cette fois-ci prend le dessus en mêlée. Benoît Payog qui réussit cette pénalité à plus de 40 mètres. Et qui redonne 11 points à son équipe. 14 à 3 pour Montpellier après 5 minutes de jeu dans cette seconde période. Un essai refusé côté Montpellierain. Un essai de Nagusa refusé pour une obstruction de David Kubriashvili. Mais Montpellier ne lâche pas la pression. Maintient son adversaire dans ses propres 22 mètres. Pénal touche à 5 mètres. Roupé pénétrant autour de Thibaut Privat. Et essai d'Acapoussi-Kéra, l'ancien Toulousain. Inarrêtable lorsqu'il démarre si proche de la ligne d'essai. Deuxième essai pour Montpellier. Montpellier qui se verra même refuser deux autres réalisations. L'une pour un en avant de passe, l'autre pour un ballon relâché par Anthony Floch au moment d'aplatir. La sirène a retentit. Gaëtan Germain décide de taper en touche. Score final 19 à 3. Sixième victoire d'affilée pour Montpellier. Alors qu'Abdelatif Benazi console Didier Casadei, son ancien partenaire en équipe de France à la fin des années 90. Sixième victoire d'affilée donc pour Montpellier. Qui confirme sa forme du moment malgré l'absence de bonus offensif. Côté bréviste, ça se complique dans l'optique d'une qualification. Même si mathématiquement rien n'est fini, il sera très compliqué d'aller chercher une place dans les six.